allez salut à tous c'est mes soeurs 696 on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma map solo si vous rappelez bien et si vous l'avez regardé j'avais fait une vidéo où j'avais construit cette maison où j'avais un tout petit peu fait la cause d'un problème de vidéo qui je l'espère ne se passera pas dans celle ci et nous avons construit donc une petite maison de type moyenne on va dire assez grande quand même mais tout en bois donc complètement différente celle qui est juste là donc qui est vraiment la maison de riche de ma petite ville qui avance gentiment toujours j'ai par contre une maison juste une jolie petite plage à faire ça comme ça puisqu'on est sur une île il faut bien une petite plage avec des jolies enfin des palmiers un tout petit peu bizarre je sais pas trop comment les faire mais j'ai je trouve encore assez sympa comment j'ai de fait elle a le petit le petit bar assez un peu un peu vacances vous voyez pas j'ai fait avec des feuilles je sais pas si vous voyez le style que je voulais un peu représenté avec les sortes de paille qu'il y a sur les genres de petites buvettes de plage et ensuite ici j'ai fait les petits parasols avec les longues à louer ici juste les parasols à louer et ensuite dans ceux qui se baignent sans parasols voilà donc c'est quand même bien compliqué et là une petite table je sais pas j'améliore ça encore un peu j'ai fait aussi ce petit pont un peu bizarre mais juste pour passer par ce petit étang sur lequel on va peut-être faire quelque chose peut-être un petit temps pour pêcher ou un truc dans le style mais aujourd'hui n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui nous allons nous occuper de la décoration de cette maison je vous en avais parlé durant la vidéo de construction et je vais vous montrer comment on peut décorer une petite maison assez assez géliment on va dire donc déjà faut que je finisse le seul ce qui n'est toujours pas faire je pense à l'avoir fait mais en fait non ça va pas prendre très long donc avec du bois foncé puisque les les murs sont clairs donc il faut quand même faire un petit contraste et ça fait je trouve parquet assez classe quand même je trouve ça fait du un style de parquet assez joli je trouve ça ressemble à du parquet si vous savez pas ce que ça fait des planches en bois que vous avez dans vos appartements et après le carrelage c'est plus pour les maisons un peu plus riche ou les vieilles maisons donc dans ce cas là on va faire en bois puisque dans minecraft on fait beaucoup en bois pour ceux qui ne savent pas encore donc aussi j'ai aussi un petit projet enfin je pense que je vais aussi le faire en vidéo c'est de faire une deuxième maison de riche je vais juste vous montrer ça ici donc j'ai juste commencé donc c'est dans la partie riche on va faire un peu dans la dans la montagne je vais construire une maison un peu dans la montagne avec un joli petit balcon donc plus ou moins par ici avec une maison plusieurs étages un peu ça risque de donner assez sympa je pense donc si vous voyez pas trop le truc je sais pas si vous avez joué à gta dans ce mission il ya michael qui défonce une sorte de race comme ça avec une voiture donc c'est un peu dans ce style que je pense faire cette maison donc comment on va décorer cette petite maison donc je le fais en un pro donc j'ai aucune idée enfin comment je peux le faire la derrière c'est quelque chose oui il fallait pas que je casse ça donc déjà on va pouvoir faire peut-être boucher le toit non ça un peu ici par exemple déjà on va commencer par ici on va pouvoir faire par exemple on va pouvoir mettre où est-ce que c'est une petite bibliothèque où est-ce que c'est une bibliothèque je cherche les bibliothèques j'ai pas encore trop la maîtrise de tous les blocs peut-être que je suis aveugle voilà on va peut-être on va casser ça on va mettre en dessous juste une petite barrière une sorte de petite table une sorte de petit bureau pour on peut observer nos livres qu'on va prendre puisque je trouve cela voilà peut-être que je regarde où c'est aussi donc une petite table comme ça avec un petit pack de pression et ensuite on va pouvoir faire un truc dans le style on va peut-être toucher là haut pour faire un peu un peu moins un gros et un peu normalement si ça prend pas le bloc j'espère en cas mettre une torche là au fond non on peut pas donc voilà m on va enlever ça ou là j'ai quelques petits lags c'est pas gentil ça voilà mettre comme ça c'est peut-être mieux c'était plus joli comme ça voilà donc on a une jolie petite musique de minecraft qui s'est allumé on va baisser un tout petit peu le son quoi moi j'ai pas baissé en fait donc ici on avait notre petit chemin qui passe sur l'eau donc on va continuer donc c'est là on va essayer du du vert un peu plus foncé il faudrait juste que je casse ici voilà c'est peut-être plus joli comme ça hop ensuite on prend ce bloc là et voilà comme ça ça va être mieux et comme ça il faudrait juste aussi que je mette ici tac tac et tac voilà comme ça moi ça fait un truc plus ou moins régulier face à la porte c'est beaucoup plus joli donc par exemple ici qu'est ce qu'on peut y faire où est ce qu'on pourrait mettre ça par exemple je pense à des choses là par exemple bon déjà c'est pas très bien d'éclairer donc on va déjà pouvoir éclairer un tout petit peu ici on peut mettre par une petite torche là au fond c'est joli avec ceci là comment est-ce qu'on peut voilà qu'est-ce qu'on peut faire avec il y a beaucoup de fenêtre donc c'est peut-être des fois un tout petit peu embêtant pouvoir bien meubler les ce qu'on veut donc je pense que le faire par ici on va pouvoir mettre avec des escaliers de la bonne couleur enfin de la couleur de base on va faire un petit truc comme ça hop comme ça va pour un tout petit peu camoufler ça ça il me faut de la laine noire il me semble que le son est vraiment trop fort en fait on va vraiment le baisser pas un voilà deux mais j'ai l'impression que c'est vraiment trop fort pour vous ensuite dans la télé je pense que vous savez comment ça marche je vous apprends pas grand chose donc on va faire un joli petit écran plat avec un petit tableau dessus pour faire un peu plus joli pour juste la bonne taille je sais pas si ça existe cette taille là il faudrait juste que sinon je peux faire un truc plutôt comme ça ça serait pas régulier donc ça fera pas spécialement joli plutôt comme ça c'est plus joli donc là on peut voir voilà c'est comme ça ça fait un peu la la télé qui est atteinte c'est ça va aussi donc ensuite on va faire un petit canapé quand qu'il couleurs peut le faire le canapé je pense plutôt le faire en en bleu ça me semble pas mal donc assez loin quand même voilà comme ça hop je les mio là ici donc voilà comme ça pourquoi j'enlève ma torche je sais pas puisqu'on va mettre sur les coins voilà comme ça ici on va mettre comme siège on va mettre il faudra du bleu aussi mais ça n'existe pas donc on fait avec les moyens du bord et c'est à dire en quartz ça peut être sympa je pense comme ça à ça donne super joli je trouve et canapé assez basique comme ça si j'aurais peut-être dû leur cuir un tout petit peu est ce que si je leur cule ça fait un peu trop gros et après il y aura plus la place pour passer bon les escaliers c'est pas la chose la plus importante non plus parce que je veux vous montrer que ce qu'on peut faire aussi dans le salon donc là ouais ça va aussi peut-être qu'on va on va casser ça là hop c'est peut-être mieux aussi comme ceci non ça le fait un peu pas ça fait pas trop perso je préfère comme ça c'est pas grave bon sachez-le que vous pouvez faire comme ça et ensuite ici on va faire une petite table basse c'est assez belle on va dire voilà comme ceci nous avons une belle petite télé par ici ensuite on peut peut-être mettre un truc comme ceci non pas super joli donc voilà j'ai simplement mettre ça comme ça et derrière pardon on va pouvoir mettre par ici on peut mettre par exemple des livres enfin des bibliothèques comme ceci on bouge un peu les trous voilà et là haut on va mettre ça comme ça c'est un tout petit peu plus joli et ça comme ça voilà comme ça c'est un peu plus joli même si là ça fait un tout petit peu bizarre parce que on va pas trop l'autre côté non on va laisser comme ça c'est mieux ou sinon comme ça il faudra aussi que je me parlais de l'autre côté voilà comme ça ça donne un truc sympa et sur les bibliothèques on va faire un petit style un peu plat comme ça hop on va mettre ça comme ça voilà donc les bibliothèques c'est les trucs de base que j'utilise souvent dans la décoration ça bouge pas mal les trous on va dire ça bouge assez facilement les trous ça peut pas te mettre la bibliothèque là bas en fait je crois que je vais devoir l'enlever parce que on va faire maintenant une petite cuisine je pense donc la cuisine avec quoi on peut la faire alors la cuisine on va la faire sur l'eau alors comment est-ce qu'on peut faire la cuisine on va faire un truc un peu je vois pas trop les blocs là que je cherche je crois qu'on va faire en blanc ça peut donner sympa donc déjà le frigo on va le mettre ici on va mettre de la neige pour le frigo bon dans ce cas là vous pouvez utiliser de la neige si dans les dans les maps cheatés sinon vous débrouiller avec du fer ou ce genre de choses avec une petite porte en métal si je peux la poser normalement je vais pouvoir si je me cale ici il faut juste que j'arrive à me caler voilà là dedans pourquoi je ne peux pas je ne sais pas donc on va faire comme ceci pourquoi je peux pas poser une porte ok c'est donc c'est sur le vert je peux pas poser de porte donc on va juste faire ça comme ça ça sera un tout petit peu mieux non pas là non plus voilà comme ceci ça donne un joli petit frigo avec l'enture on va mettre une petite étagère en bois voilà comme ça ça fait un peu les gars qui mettent enfin qui font un peu ça dépend des gens mais certaines personnes posent des blocs enfin des affaires sur les sur les sur les frigos c'est pas mon cas mais voilà donc là voilà petit détail comme ceci ensuite on va pouvoir poser la cuisine on va la faire partir depuis là jusque là comme ceci donc pour y monter on va passer voilà comme ça ça sera la cuisine et la table on va la faire là bas sur l'eau ça peut donner vraiment stylé ensuite ici on peut mettre on va mettre une petite barre comme ça ça donne assez solide donc on essaie de se représenter plus ou moins la réalité sans toutefois la mettre spécialement être réel à 100% quoi c'est pas non plus c'est pas non plus le but absolu d'être un d'avoir complètement réel c'est pas non plus toujours très joli et c'est tellement aussi très peu probable d'y arriver donc ici on va pouvoir mettre un four si je les trouve aussi il faut que c'est ici voilà non donc un four on va pouvoir le mettre ici on va en mettre un avec la petite technique je sais pas si vous connaissez moi je l'ai pris voilà donc shift clic avec un bloc derrière le four vous pouvez poser par dessus par contre si vous mettez ça là au milieu par exemple on ne peut pas sauf en shift clic voilà donc si vous avez un bloc derrière vous cliquez sur le bloc ça va la poser dessus dessus pardon et par dessus on va faire une petite haute non en fait attendez oui en fait oui c'était très c'était vraiment ce que je voulais faire sauf que je vais mettre en on va mettre comme ça c'est plus joli en fer voilà ça fait plus joli et une petite haute comment on peut la faire sur le lieu qui est ici alors déjà on va prendre on va boucher ça ici reprendre une torche pour éclairer un tout petit peu voilà donc toujours très joli musique je trouve donc on va faire une on va pouvoir boucher ça là aussi comme ça on va faire une petite haute de ventilation comment le faire normalement je le fais avec des escaliers ou avec des demi dalles en stone brick je sais pas je vais voir comment je peux le faire hop on enlève ça on récupère ça comme ceci donc avec un escalier soit comme ça si vous avez deux fois l'un à côté de l'autre il y a moyen de faire un truc assez joli ou sinon vous pouvez faire comme ça on va la mettre comme ça et en dessus on va de nouveau remettre une armoire non on va mettre un bloc voilà comme ça c'est notre hot de ventilation c'est pas la plus jolie que j'ai faite mais vous voyez un peu le style même si ça fait un peu bizarre avec le bloc en dessus mais c'est un peu comme ça dans les maisons on va peut-être mettre un petit tableau ici donc comme chez moi en tout cas j'ai des tableaux dans ma maison donc je mets ça là comme ça et ici on peut mettre aussi on va mettre qu'est-ce qu'on peut mettre ici ah non ça fait pas joli d'être collé à côté comme ça est-ce que ça donne quelque chose de joli on va mettre ça simplement comme ça en fait on va boucher là comme ça c'est petit mieux et oui en fait on va on va faire ça comme ça comme si à l'intérieur c'est pas bien grave et si je mets ça comme ça non voilà comme ça et là normalement on peut encore ouvrir le frigo et si vraiment vous voulez mettre le petit détail vous mettez comme ça enfin voilà si vous voulez ouvrir la porte vous mettez un bouton juste à côté donc là ça fait un peu l'étagère ouais ça va très bien ici on va peut-être juste mettre une table de craft quand même pour la petite maison avec une plaque de pression donc shift clic en bois ensuite ici on peut faire plein de différentes choses comme mettre des leviers je sais pas si vous voyez un peu ce que ça peut représenter il me faudrait aussi où est-ce que c'est peut-être ici non ici et non ici non ici ici voilà ça que je voulais hop euh ça va on peut mettre ici avec dedans de l'eau donc c'est ici hop voilà ça fait le petit robinet on peut on peut non on peut pas attendez en fait on va faire ça comme ceci donc c'était ici hop et hop donc je me casse à chaque fois tout ce que je fais mais c'est pas le problème tant que c'est joli c'est ce qu'il faut donc voilà comme ceci et enfin c'est plus joli comme ça on peut mettre un petit levier ici pour faire leur petit robinet et ensuite on peut aussi mettre euh bah je pense que c'est bon là après c'est pour la cuisine il faudrait qu'est-ce qu'il y a dans une cuisine aussi on va juste faire aussi peut-être une petite table enfin un petit buffet pour pouvoir y travailler et ce petit buffet on va le faire bah non pas ici j'avais dit non bah vous voyez un peu le style que je vais faire peut-être on peut le faire ici comme ceci et on va le mettre euh et on va le mettre euh je sais que je mélange un peu toutes les couleurs mais c'est vraiment un peu un truc stylé enfin comme ça on peut mettre aussi des petites plaques comme ceci ça donne une jolie petite cuisine on va peut-être un oula en fait la fleur ça fait pas joli là au fond donc on va casser ça comme ceci et on va en mettre on va mettre la petite fleur on va la remettre euh juste à côté je vais reprendre la même et on va la mettre euh ici c'était tac tac et tac voilà comme ceci nous avons notre petite cuisine vous pouvez mettre des portes aussi juste ici si vous avez l'envie ensuite une petite bibliothèque ici de nouveau non en fait ici on va faire autre chose on va prendre euh on va prendre euh on va faire un peu des des fondations comme ceci ça rend aussi assez stylé on va peut-être pas avec deux tours joli ici on peut mettre un petit truc comme ça donc ici il y aura quelque chose à faire qu'est-ce que je peux y faire je sais pas encore ici on va faire une table donc je vais enlever tout ce qui me sert à rien hop désolé pour le bruit de skype je m'enlève on va la faire ouais 3 sur 3 c'est le mieux une grande table voilà comme ceci c'est toujours le mieux à faire et on va faire des chaises en bois et il me faut aussi des panneaux les panneaux les panneaux sont là voilà voilà donc les chaises à mettre comme ceci et comme ceci on va la mettre en bois la table par contre je préfère moi perso table en bois hop ou sinon au milieu on peut rien mettre on peut rendre si joli ça c'est à vous de voir ou sinon on va plutôt faire ça comme ça comme ça je peux mettre euh des panneaux de tous les côtés des chaises tac ça sert à rien d'écrire quelque chose donc ça fait un peu les accoudoirs si vous voyez comment je veux représenter ça voilà avec de la place derrière toujours les touches enfin les lettres qui s'écrivent c'est les touches que que j'utilise pour avancer tac ça va pas le faire de nouveau si j'avance avant de quitter voilà voilà et voilà une petite euh de petite table est prête on va pouvoir mettre aussi peut-être un petit truc comme ça au milieu voilà comme ceci on fait assez joli ici on va mettre un petit pot de fleurs non non un petit arbre plutôt je préfère tac donc on fait comme ceci j'aurais pas dû ranger les panneaux tac bien sûr je vais me foire euh non on va pas mettre ça en fait on va mettre une trappe ça le fait mieux tac un petit truc comme ça et une petite fleur par dessus voilà comme ça nous avons notre petit arbuste juste ici ici on va pouvoir mettre euh non cette terre là des petits des petits des petits pots de fleurs enfin des petits des plus gros on va dire voilà il faut qu'on mette ça ici ça ici ça ici ça ici voilà et on va mettre des petites fleurs dessus enfin des petites on va mettre des jolies quand même donc avec toutes les nouvelles fleurs qu'il y a on peut on a le choix donc on va essayer de mettre des roses voilà ouais c'est joli comme ça voilà c'est parfait ici c'est pas normal qu'il y ait ça on va pouvoir faire aussi ici un petit tapis on va le faire en gris comme ceci ça fait assez joli je trouve voilà vous pouvez faire un modèle comme vous désirez et ici qu'est-ce qu'on peut faire euh ah bah oui en fait je sais ce qu'on va faire même si c'est pas tellement le top top mais c'est pas grave hop on va faire une chambre en fait à part ici hop qui va aller jusque là on va faire une chambre il faut bien une chambre dans une maison parce que sinon ça ne va plus hop on va mettre la porte ici hop voilà comme ceci on va peut-être faire des décorations dans ce mur enfin dans ce mur ça c'est après à vous de voir comment vous voulez faire le mur parce que là ça va peut-être un tout petit peu brut surtout s'il n'y a que 2-3 pièces sinon vous pouvez aussi fermer toutes les pièces si vous désirez c'est à vous de choisir et je voulais aussi vous proposer de faire un peu des tutos de décoration avec quelques petites astuces que je connais pour la déco mais juste simplement vous poser ça sur l'herbe comme ça simplement comme ça pour bon comme ça ça peut vous vous proposer quelques quelques idées que vous aurez peut-être pas toujours euh directement donc un deux petits dits on va mettre donc c'est une grande maison voilà donc on peut aussi faire un étage des greniers etc ensuite ici on va mettre une personne qui aura euh un une table de nuit basse et l'autre qui en a une grande enfin une plus haute en en bois donc celle qui aura la table basse elle sera ici et celle qui aura la haute elle sera ici voilà ensuite on met des petites torches ici pour les petites lampes de chevet enfin comme vous voulez vous pouvez faire ce que vous voulez là devant on va pouvoir mettre un petit tapis euh noir allez voilà voilà comme ceci ça fait ça fait un peu bizarre quand même mais euh c'est pas grave on va pouvoir mettre aussi euh là au fond on va mettre des chaises comme ça d'abord on va mettre ici on va mettre une petite armoire comme ceci euh là il y a un problème voilà c'est mieux comme ça et ensuite qu'est-ce qu'il y a derrière là est-ce qu'il y a une possibilité euh c'est un peu chaud mais aussi vous pouvez faire un petit truc comme ça hop et hop on va mettre ça voilà ici vous allez comprendre non il faut que je me mette de nouveau en-dessus voilà comme ça ça vous fait une petite armoire il faut juste mettre des trucs ici enfin pour cacher normalement on je sais qu'il y a possibilité de mettre des tableaux voilà comme ceci si vous voulez hein mais on va juste essayer d'avoir un qui fait voilà comme ceci euh ça fait un peu bizarre mais c'est pas grave on va même cacher ça comme ça donc ça fait une petite armoire et à côté de ça on va mettre euh une petite chaise ici et ici on va mettre une petite table enfin voilà voilà comme ceci euh c'est un peu trop grand là-haut pour une chambre ici on va boucher d'un coup on bouche lui même de deux coups et voilà on va reboucher euh tout ça sinon une chambre c'est pas non plus euh le truc qui est spécialement très haut même si là c'est déjà super haut de 5 de haut je crois je pense je pense il faut que j'arrive à tout poser voilà comme ceci et par exemple on peut mettre une petite close stone une petite redstone lampe où est-ce qu'on peut mettre où est-ce qu'on peut en mettre une on va en mettre une là au bas euh même si c'est pas spécialement le le truc le plus logique mais ça va devenir un petit truc euh assez joli je pense voilà on va la mettre comme ça voilà ça éclaire tout et on peut également mettre une enfin on peut faire un petit avec un pack de texture enfin certains packs beaucoup de packs de texture pardon euh la close stone est beaucoup plus jolie que celle-là mais là on va faire une simple lampe comme ceci on peut y mettre des petites trappes autour comme ceci voilà tac et à côté on peut enfin à côté de la porte on peut mettre un petit bouton pour faire le genre ça allume la lampe euh ça par contre c'est pas spécialement joli je sais pas si on peut y faire sinon on peut pas faire grand chose mais c'est pas grave donc c'est plus ou moins au centre et ensuite on va pouvoir mettre encore des tableaux dans ce champ un peu monotone donc on va en mettre pas comme ça non ouais en fait ouais comme ça c'était pas mal en fait le petit clipper il est pas assez bien non c'est trop grand ça ça c'est beaucoup trop grand ça aussi c'est pas beau à 4 trop grand trop grand trop grand trop grand il y a trop de surface c'est pour ça que ça veut pas donner des petits clippers comme avant voilà comme ça et ici on va peut-être mettre un tableau unique voilà comme ceci maintenant on peut décorer tout ça juste ici on va mettre voilà voilà c'est mieux d'avoir des redstone lampes c'est beaucoup plus joli maintenant avec cette possibilité si vous avez la possibilité d'avoir des redstone en dessous c'est plus joli comme ça c'est un peu bizarre quand même mais c'est pas grave et bon ici après on peut aussi mettre très bien enfin là ici il faudrait juste pouvoir décorer voilà c'est bug voilà comme ceci c'est déjà beaucoup plus joli là-haut il faudrait faire peut-être un petit truc vous savez ce qu'on va faire super y'a pas des blocs voilà comme ça on va suivre un peu la même voilà comme ceci et ensuite faudrait que j'avance ça donc en fait il faut que je fasse comme ça comme ceci voilà non pas là ensuite dessous je fasse ça comme ceci voilà voilà c'est pas mal comme ça ici il faut aussi que je voilà comme ça ça ressort un peu plus et là-haut on va pouvoir faire on va faire ça comme ça c'est beaucoup plus joli comme ça voilà ici ça fait quand même un peu bizarre donc là-haut on va pouvoir faire aussi vite fait enfin vite fait en dernier lieu on va faire ça comme ça sauf ici on va mettre ça comme ça voilà voilà comme ceci et ici bah on va mettre full bibliothèque à côté de la de la petite cuisine voilà comme ceci ici c'était bon je crois ici voilà et ici vous pouvez encore mettre des petits pots de fleurs si vous désirez et ici on va mettre un petit tapis un petit tapis pour s'essuyer les pieds c'est-à-dire de s'essuyer les pieds c'est-à-dire de s'essuyer les pieds et là ça ou un tout petit peu plus euh non c'est pas beau euh les non en fait c'est pas joli du tout mais ça peut c'est possible de le faire euh si vous le désirez et ici et ici il faudrait juste que je mette ça comme ça voilà sinon c'était pas beau ou sinon je peux carrément non c'est mieux avec la vitre à côté même si là la vitre à l'intérieur il faudrait juste mettre peut-être mettre un décalé pour avoir une symétrie mais bon c'est pas grave et ici bah ça fait le couloir central vous pouvez même fermer euh les enfin ici vous pouvez faire une petite clôture si vous voulez vous pouvez même un couloir ici si vous désirez alors si vous voyez pas comment vous faites une sorte de petit couloir comme ça avec des portes ici pour aller là là voilà comme vous voulez mais par exemple ici on va pouvoir faire un petit truc encore dernier petit truc on va mettre ça comme ça voilà comme ça 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 fait beaucoup mieux je trouve et on va mettre encore des petits arbres dans les coins simplement comme ça pour sortir et ensuite dehors dehors ça va voilà donc ici on va aussi mettre juste un petit tapis pour s'essuyer les pieds moi j'avais déjà la laine voilà comme ceci c'est tout beau euh donc c'est bien décoré je trouve encore il y a juste ce petit bloc là qui est un peu bizarre mais ça si c'est le mieux à faire c'est de faire plusieurs pièces euh dans la maison si euh mais normalement une chambre c'est toujours ouvert enfin fermé je veux dire dans une pièce euh bon les salons aussi enfin les salons peut-être pas avec la cuisine ça va manger ça peut rester ouvert mais les chambres normalement c'est tout enfermé après euh vous faites comme vous voulez euh vous quoi c'est vous que j'ai essayé c'est pas moi on va faire un petit voilà une petite exposition comme ça aussi on peut pas avec le troisième tableau euh non il veut pas me donner un autre ah ça aurait été bien le petit là non 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 voilà comme ça ça donne joli voilà donc je crois qu'on a tout dit pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura des idées de décoration et de construction pour euh pour cette maison plutôt joli vous pourrez aussi faire un lustre remettre la salle ici euh c'est pas un problème donc j'espère que ça vous aura plu et dites-moi si vous avez envie que je vous montre cette enfin je vais le faire souvent de toute façon mais si vous vous avez envie que je vous fasse cette vidéo de euh de construction de cette maison ici et dites-moi aussi si ça vous a plu euh la décoration euh de cette maison et si vous voulez que je vous fasse un peu des petits tutos euh par la suite voilà je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu laissez un petit pouce bleu si vous voulez si vous avez aimé abonnez-vous sans hésiter je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao